et du coup deuxième manche entre 7 et olympus donc on a 7 en rouge et olympus en bleu et encore une fois olympus qui prend l'initiative cette fois ci avec un cra un oeil de taupe au saillope il peut tirer éloigné son son ossa et son sadie il a juste posé un doppel sam il avait déjà tiré éloigné pardon et bat widly qui charge de sa colère t1 ou mais est ce que c'est pas un ouais non non je n'ai rien dit il ya 7% feu quand j'ai vu 7% terre feu j'ai pensé à un rogers mais non non il n'y a pas de reste-feu sur le rogers du coup easy kaffiou qui trouve la diagonale sur sur l'eau ça allez ça commence à poser les poupées alors champ qui va pouvoir peut-être protéger yop ou ça va taper sur le doppelkra pour le moment après ouais ça c'est le tir puissant du doppel qui est là rack c'est le tir puissant du doppel donc si le doppel survit il sera bien boosté rack pour le tour 2 alors bloody marie du coup il ya la zone sadicra mais pas avec le xel ça va doppel bien sûr allez beaucoup de boost côté bleu on va sûrement faire la même chose du côté de nerfosa pour seven s'il ya un 1 c'est match nul c'est une ligue la première partie du tournoi c'est une ligue avec un classement donc s'il ya match nul c'est pas un problème et après quand ce sera les phases finales ce sera en bo3 et double fouet encore une fois de nerfosa il l'avait utilisé cette cape de classe avant-hier donc contre troubadour et c'est vrai que contre pour ça ça dit et une très très bonne idée donc il pose son doppel également le doppel crâne qui est tombé le doppel ossa qui a survécu et qui va être tué par le critique du doppel ossa adverse au vrac il ya une zone dévouement il a posé son doppel allez dévou sur tout le monde alors le cadran où va-t-il être posé le doppel qui pour l'instant va aller chercher la protec ok on essaye de débuff du coup l'oeil de taupe et voilà qui est fait et ça du coup c'est c'était la meilleure option de débuff avec une souillure non crit comme ça ça ne kick pas de pa à nerfosa ça ne lui est pas de malus alors il est le premier chaffeur lancier et le yop par contre qui va pas en bénéficier vu qu'il est porté par le panda et 3 pa donc pour seven allez rack est ce qu'il a ouais il ya une diagonale ici sur l'ossa ou expi sur l'ossa magique sur le cra pour lui enlever encore de la portée malheureusement le tir critique à la fin mais bon il n'a pas donné de pourcent de dommages donc ça n'aurait absolument rien changé vu qu'évidemment à ce niveau là on est un sur deux avec les tutus alors le chaffeur qui ne passe pas pour battre weasley et le doppel yop alors le sadi qui est en 16 10 s'il peut chercher une herbe folle alors il peut s'il va là bas mais bon ok j'ai vu commencer à accélérer je me suis dit non il va pas le faire quand même non ça va ça vient poser un doppel sadida avec connaissance des poupées en prime bien sûr il reste 3 pa il peut encore feu de brousse pour leur poser une folle et alors il faut être brousse donc Alors désinvoque, désinvoque, désinvoque Ça fait toujours plaisir Euh oui Cap de classe pour Nerfosa Du coup double fouet Alors les armures sur tout le monde Sauf le Yop Mais bon Le Yop il va être en permanence porté par le Panda Et du coup les armures également sur le Chauffeur Lancier Et ça c'est pas plus mal Dalios et Dalia Aucune idée Alors le crit du fouet de Bloody Mary Qui vient one shot le Doppel Ossa donc Allez Crackler, Bork, Mage Euh il n'y a pas de déplacement fait là Donc bon Après c'est bien ce que fait Bloody Mary parce qu'il y a un double fouet sur Nerfosa Et bon il y a déjà deux Doppel qui sont posés pour Olympus Donc si on peut poser des invocations C'est pas plus mal C'est pas plus mal Fonda pourra Euh Nerfosa pourra pas tout kill Allez double crit Les deux Doppel qui tombent Ouh la belle piqûre Là ils sont en train de De se booster énormément côté Seven Le Yop quand il va commencer à taper Il va faire peur Ok la petite aiguille avec le ralentissement pour tacler Gêner un petit peu les adversaires et les forcer à utiliser des PA pour la tuer Avec une aiguille ça énormément d'agilité Ah pourquoi elle s'arrête là Alors ça par contre j'ai jamais vu Non pourquoi elle s'arrête là l'aiguille Allez le Yop On va baisser la timeline vu que le combat se passe par là bas Allez tire puissant pour rac Il est quand même bien boosté avec son ossa Dans la zone ralentissante Il y a quelques PA qui tombent Le cinglante Et il y a plus de PA sur ce cra Du coup le souffle pour voir la ligne de vue A l'arcadie Il y a 10 PA sur le Yop Ça va bien taper Ouais ça tape bien Pas de critique Il y a 44% de res neutre Sur le Stadi Ah dénolé pour le perco Allez quelques coups de baguette l'air Sur panda Qui va prendre encore plus de dégâts Avec la sacrifiée Du coup le FECA et le panda Qui ont pris quelques dégâts tout de même Avec le KRA et le Sadie adverse Et bien sûr il y a un ossa pour les soigner Mais en vrai avec une cape de classe Forcément ça lui fait moins d'intel Qu'avec un voile d'encre Allez le tour des poupées C'est magnifique Alors Shampi Il y a de belles zones glyphes A disposition Après il n'y a que 2 PM Sur ce pauvre FECA Il y a 10 mots sur tout le monde Sauf le Sadie Oh et c'est une racine équanonne Sur Shampi Bon le jet n'est pas terrible là Sur cette première utilisation Mais ça peut soigner bien plus que ça Alors du coup Unimu sur le panda Est-ce que ça va Essayer de trouver un dragonnet Après c'est vrai qu'il n'y a vraiment que ça Sur le panda C'est peut-être un petit peu Overreact de dragonnet Pour un pandawa Ouais pourtant c'est ce que Jody m'arrive à faire Alors est-ce qu'il n'a pas la portée Pour le chaffeur là-bas C'est combien de portées C'est 6 Ok il ne l'avait pas Et non si il l'a Et du coup pas de debuff Et ouais C'est 7 Du coup je vais en profiter pour vérifier Je connais pas le chiffre exact Dragonnet rouge Drago au feu Niveau 6 Ouais c'est 7 de portée Et c'est pile 7 de portée Donc malheureusement pas de debuff Allez du soin Du coup double Double soin Pour 7 Les soins animaux De Nerfossa Et la racine De champi Panda qui tombe à 5 PA Et en vrai c'est pas mal De légumiser ce panda Parce qu'il va certainement Vouloir poser des vulnets Après il faudrait que je regarde Le Ouais il était neutre L'arcadie de De batte with Lee Ouais il était neutre Ok Il y a du coup Panda qui a utilisé tout son tour A repousser un cadran De Xelor Alors Rack il vole un PM Ok le deuxième qui passe Donc il a sûrement quelque chose En tête Ok ça disper L'ossa Ça sort l'ossa De la portée d'Arcadie La portée de l'arcadie Qui va juste ici Et du coup On sort l'ossa Par contre il y a une zone Ah non il n'y a pas de zone épée diop Ça n'attient pas l'ossa Si c'est cible ici Et du coup Batte with Lee Qui va se contenter D'envoyer des épées diop Sur l'ossa Alors Easy En 14-6 Une nouvelle gonflable La dernière vient juste de mourir Un peu de retrait Oh mais Champie du coup C'est un fake à feu C'est vrai qu'en PVP On n'a pas trop l'habitude D'en voir Mais du coup Sur les dégâts feu Son armure incandescente Elle réduit énormément Regardez ça 231 dégâts de réduit Avec l'armure incandescente Ah mais il a aussi crapaud Il a aussi crapaud Pardon Ok Bien fait de vérifier Après j'avoue Ça me paraissait beaucoup Mais dans tous les cas Bon Fait qu'à feu Donc plus d'armure Alors le RDS Sur Ponda Diago Sur la surpuit Bon il n'y aura pas Les PA pour tuer La surpuit Non en plus Ça c'est Champie qui se cache Derrière Ponda A chaque fois Ponda qui reçoit Les IMU Les RDS Par contre du coup Ça fait deux gros Cooldons en main Pour Seven IMU et RDS Maintenant Et malgré le double fouet De nerf au ça Il y a quand même Pas mal d'invoques Pour Olympus Ah Bon courage Qui tente En vrai S'il avait crit Il mettait des EC Donc voilà Il fallait tenter Allez le fouet Sur la surpuit Un autre fouet Pour le bourpage Bien sûr Voilà De toute façon Côté Olympus La strat C'est d'attendre Que La stab de Ponda Se termine A la fin du tour 5 Et ensuite On pourra Essayer quelque chose Mais là Pour l'instant Et au bras Il va faire un peu De dégâts Sur l'ossa Et rollback Voilà C'est illustre Ce que je disais Olympus Qui veut Attendre La fin De la stab Et je crois Qu'elle a été lancée T1 Cette stab Donc à la fin Du tour 5 De Ponda Normalement Elle disparaît Et du coup Ouais Chose à savoir Le rollback Et un des deux Seuls sorts Qui peuvent déplacer Un panda Sous stab Et donc Faire descendre Le yop Ouh Le tonneau Pour attirer Au bras Bien tout juste De jouer Et l'état Affaibli Sur Rack L'expi Sur Bat Ridley Plus de bombe Donc Pour ce yop Et c'est vrai Qu'on était Tour 5 aussi Donc il fallait bien Rollback C'est vrai que J'avais totalement oublié Mais J'ai pas fait gaffe J'avoue J'ai pas fait gaffe Ah oui C'est vrai Que s'il est que là Un coup d'Arcadie Sur Ouvra Et du coup Ponda qui n'a plus d'immu Plus de RDS Donc on peut taper dessus Et les points de vie Qui commencent à descendre Sur ce Pondawa Autant que sur le Xel D'ailleurs Alors Champi Qui ne peut pas aller soigner Le Panda A moins de 2 TP Et du coup Et du coup Ça va aller chercher Le Xelor Par contre Là c'est un bon jet À la racine Et Quanon Là ça soigne bien Je l'ai dit Marie qui n'a Aucun moyen Rien de crapaud Son Xel Au vrai Est-ce qu'il a une TP Il a juste rollback Il n'a pas TP Il me semble Donc normalement Il va pouvoir revenir Il faudra faire attention A ce tonneau Bien sûr Oula Oh le petit misclic Le petit misclic De Blue Et ouais Ça va Bouffetou Bien sûr Mais Il n'y a pas de renvoi Non il n'y a aucun renvoi Sur le Xel Donc le Bouffetou Va taper Rizome Donc sur Sur l'ossah Et là du coup Ouvra il est Fou Il est dans la sauce Un peu En plus Il ne peut pas Libé le Bouffetou Et je ne pense pas Qu'il le détacle Et il n'y a Aucune classe Capable D'aller chercher Ce Xel Du coup Il va essayer De se protéger Mais il y a Panda qui joue Est-ce qu'il est Tacle Pour l'instant Il va faire du retrait Evidemment sur Le Pandawa Ok le flou Mais bon Après c'est vrai que Panda n'est pas En état picol Donc s'il veut S'enlever le flou Ça lui coûte des PA Il va tenter Les deux souillures Et la première Qui crit Instantanément C'était bien tenté Tout de même Et là Au bras Le pauvre Il n'est pas bien Il n'est pas bien Ce petit Xelor Ok les deux taupes Sur l'eau Ça Mais là Il y a un Yop Qui n'est pas tant boosté Que ça au final Oh il va Il va triple muti Et double coup d'Arcadie Ouais ça tape bien Oh surtout la deuxième ligne Oh les deuxièmes lignes Qui font mal Il y a moins de reste Terre que neutre Sur Ouvra Il se retrouve donc A un peu moins De 900 points de vie Ah il n'est pas bien Ce Xel Il n'est vraiment pas bien Et encore ce glyphe Dimo là Qui gêne énormément Olympus Ok On empêche Le Feka de bouger Il n'a plus de TP Donc Shampi C'est parti alors champi qui peut pas trop bouger un seul pm pas de tp il peut juste taper sur au bras tout simplement ou l'attaque nuageuse un autre sort du fait cas vraiment très très fort avec la bulle alors on va pouvoir protéger un petit peu le xélore en normalement nerf ossa ne peut pas le tuer et du soin du crapaud et au bras du coup il est qui ne sera plus en état pesanteur qui va donc pouvoir tp vers sa team un dragon est pour des boeufs mais comme on le disait on va pouvoir jouer bon soin animal là tout de même Attends il a des boeufs panda le dragon est la des boeufs panda parce qu'il y a une vue le nez il y a une vue le nez sur au bras du coup il y avait quoi sur panda il y avait il y avait rien en plus il y avait un oeil de taux peut-être même pas je crois parce qu'il s'était des boeufs juste avant panda pour ce déboeufs de du flou allez au bras qui s'enfuit un petit coup de de marteau de politesse sur champi par contre là c'est un petit coup dur pour seven ah il avait des démotes panda ok ok ouais mais le dragon est qui est un petit peu un petit peu fait n'importe quoi ok le sadique qui se fait tirer par le tonneau est proche du yop il ya quoi sur ce yop il ya juste une compulsion piqûre motivante après on l'a vu un suffit de trois mutis et de deux coups de cac pour faire des gros dégâts ok ça passe en focus ce fait qu'à côté olympus allez comme on le disait triple muti double coup d'arcadie ou le crit écrit qui est bien passé un rizzi va rejouer maintenant peut-être ok ça vient juste cac sur champi qui tombe à 600 hp en plus l'osa de seven il a pris pas mal de dégâts déjà il dit du coup qu'ils se régènent un petit peu par contre il peut pas se protéger il peut pas se cacher ici donc après champi a pas de pm il a pas de tp on disait il peut pas libé l'échappeur donc en vrai il a pas de ligne de vue sur le crâne il a juste sur l'osa rien faire ce fécat c'est vrai que une fois que le fécat a tp s'il ya du retrait pm en face et ben il est cloué au sol et en plus il a est ce qu'il a récupéré l'ému je crois qu'il a récupéré l'ému je suis vraiment pas sûr parce qu'il me semble que c'était quand même hyper tôt l'ému ok il va trêve il va trêve il ya plus de critérifiant pour les rouges après ils ont un panda est ce que easy à sa ronce insolente il me semble que oui mais les deux équipes n'ont plus de critérifiant après euh... le crâ avec euh... après bon normalement Nerfossa va soigner mais le crâ avec des dégâts de poussée et une flèche empoisonnée il a pas moyen de tuer on va voir on va voir on voit qu'il se protège avec le contre qui va essayer de faire du retrait sur Ponda évidemment Ponda ouais c'est la menace hein en trêve c'est lui qui peut débuff c'est absolument c'est PA qu'il faut viser euh... du coup il a ralentissement gélure ça lui il a tout mis il peut plus lui retirer de PA il avait pas les PA pour euh... une poussière et du coup Ponda qui ne peut débuff personne il le s'a dit ? oh là là l'arachné majeur et il y avait cette possibilité là effectivement et tu vois Mister Pad tu... tu avais tort mais bon c'est vrai que euh... effectivement comme euh... comme il le dit euh... si le panda met des souillures soit il se débuff derrière donc il perd la trêve soit ça veut dire qu'il ne peut plus porter son yop ok plus de stab donc bon je trouve que ça fait un moment et du coup il a pas voulu tenter euh... flash empoisonné avec des dégâts de poussée là sur Shempi en vrai euh... en vrai euh... il y avait moins je pense en vrai euh... il y avait moins je pense mais euh... bah ça pouvait peut-être tuer attends mais... attends mais le yop il a pas de trêve le yop il était porté c'est vrai ça le yop était porté au moment de la trêve du coup il l'a pas ouais il va falloir payer la flamiche j'y pensais j'y pensais est-ce qu'il peut pas mettre le... le tremblement ? ah mais il fallait... il fallait que le kraa mette des dégâts hein c'est dommage le Feka était mort après attention parce qu'il a un poison para le Feka il a un poison para le Feka donc faut pas trop qu'il utilise de PA voire pas du tout ah du coup il va passer son tour par contre euh... est-ce que... Rack... il a eu le... le tremblement non ok il y a que l'Ossa qui l'a subi il a pas voulu va empoisonner Easy pour pas virer l'intel de... de son Ossa après Peggy de toute façon vu que le Feka joue pas pas très grave s'il meurt pas de suite mais bon là il va se faire soigner forcément ah Blu voulait euh... pesanteur le yop avec le bouffetou j'ai pas vu bah elle a l'Ossa soin mais en vrai il peut pas soigner beaucoup non plus ah il l'a ému mais... mais il y a l'Ecra qui joue avant on va voir ce que ça donne c'est que là même en vrai il peut mettre quelques dégâts ah mais non mais il y a Trev il y a encore Trev il peut... il peut taper un peu le yop il a la ligne de vue sur le panda par contre ok pique quelques Pa alors il a perdu combien ? il a perdu un Pa et c'est tout ah non 2 Pa ok 2 Pa perdu par le yop alors ça va attirer le Sadie il va se retrouver ici et il relance de la stab du coup le rollback c'était tour 4 donc c'est tour 11 qu'il revient il y a la col... oh mais il y a la colère il y a la colère tour 9 après bon le yop a pas de... pas de PM mais bon il peut bon ok une Arachnée ouais mais l'Arachnée euh... ok elle va debuff la Trev mais... oh j'ai eu peur j'ai cru qu'elle allait les coups de tête le Chafeur euh... ouais est-ce que ça tue ? pas sûr que ça tue... oh ça tue ! ah ouais il y a une puissance il y a une puissance ah ouais non mais il est boosté le yop ok ok ouais ça tue bon il y a encore la reste de l'Ossa c'est dommage hein vraiment s'ils avaient tué le Fekin mais là forcément le Fekin il va se protéger le bon soin sur l'Ossa c'est l'Ossa ok tout il va se plaindre effectivement mais c'est ça il va se plaindre on va se plaindre ouais tout le Fekin Allez évidemment le Sadie qui est réinvoqué Et le problème c'est que bon Il y a déjà le Xel qui est mal en point Ah là ils vont se soigner entre eux les deux Après Peggy après Oh les vols du temps qui passent pas Les vols du temps qui passent très très mal Et Batwedly qui va tout de même conserver 10 PA Malgré un focus du Xelor sur lui Sous-titrage ST' 501 Les dégâts bon avec les armures Qui sont bien réduits Et encore même s'il tue le Fekka Il va pouvoir se faire rez Et là le Yop va plus pouvoir être touchable Vu que Panda a récupéré la stab Par contre Tour 11 il y a le Rollback Oh mais ça sert à rien Ça sert à rien du tout Le Rollback bon Autant le garder pour la colère Tour 13 Ils veulent faire le kill sur le Fekka Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hum Bloodimary il a récupéré son dragonnet je pense par contre Peut-être débuff le Fekka Après avec tous les Tous les démotes qu'il a Il y a moyen que le dragonnet troll Alors il y a eu un renvoi de sort Il est où le renvoi de sort Attends il est où le renvoi de sort pour de vrai Attends j'ai rêvé ou Pas le renvoi de sort Il l'a mis dans le vide ou comment ça se passe Ah sur l'arbre Ok 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 je me disais bien que ça devait être sur une invoque Pour un truc comme ça Ok Et du coup les frappes du crack Ouais ça tape bien sur les invoques Mais après sur les joueurs pas trop Alors la zone poussière Après plus le temps passe Et plus la spirituelle de Bloodimary Redevient disponible Ah oui mais là il y a Il y a le yop Et vu le nez terrestre Sur l'eau sain Encore Il tombe à 9% de rester Et heureusement c'est un arc neutre Alors Rack il est bien boosté par contre Il a une XP à relancer A savoir que si on XP Le panda Ça XP également le yop C'est à dire que les deux passent en état pesanteur Il va kak du coup sur panda Ok Oh les coups d'arc Oh ya 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 Ah Bloodimary qui a dégusté Ah il va se faire tuer par le Feka Quoique c'est un Feka Quoique c'est un Feka Kaxon Que le Feka a vraiment les dégâts pour le tuer C'est pas sûr Le problème c'est que Si Bloodimary meurt Evidemment Easy meurt aussi La gonflable qui va soigner En vrai non je pense pas que Shampi peut tuer Il a que 10 PA Et du coup L'arbre de vie va perdre le RDS Donc Bloodimary pourra taper Il pourra fouetter l'arbre de vie Ah ça veut tenter de kill En vrai avec le glyph enflammé Il y a moyen En vrai j'avais pas pensé à ça Du coup attaque nuageuse Euh oui attaque nuageuse Et Oh ça passe Il y a le crit Attention le susp... Oh 2 HP Oh incroyable Du coup il va pouvoir fouetter l'arbre Ah ça crit pas mais Mais au moins il survit Est-ce que Nerfossa peut tuer derrière ? Ah par contre le... Ouais pas de crit sur l'arbre de vie C'est dommage Il va essayer de régénérer un peu Avec Avec les cinglantes Bon normalement Nerfossa peut pas le tuer Et bé Eh bé On est pas fini encore Oh il y a la confusion sur ce bouffe-tout Ah non Il a peut-être pris des retraits Ah mais non mais il y a la protection aveuglante C'est vrai que le bouffe-tout ne tape jamais Qu'il y a des renvois de dégâts Ce pleutre Allez maîtrise des marteaux On va prendre la zone pour Ovra On peut encore en mettre un Et le rollback Donc Bah mais ça va faire pareil Après Ponda Non il a peut-être pas Il a peut-être pas l'ivresse Ton tonneau est trop loin Ok en vrai il peut aller le chercher Et le mettre là Ah mais non il y a le chaffeur Sur la ligne de Ovra Ok Après il peut bouger le chaffeur en passant Bah je pense que c'est ce qu'il va faire Allez encore une fois Ok non il ne fait pas ça Le problème c'est que Olympus maintenant qu'il n'y a plus d'herbes de vie Ils ne peuvent plus soigner leur haussain Ouh attention Ponda il n'a plus d'HP là C'est pas le Yupp qui va le soigner Batweedly donc qui veut Après il a un oeil de taupe Donc il ne peut pas trop éper de Yupp Je crois qu'il n'a pas capté Qu'il avait pris l'oeil de taupe Il a vital le panda Mais bon c'est un panda quoi Il ne va pas la garder longtemps sa Vita Mais du coup le Sadie ne peut pas tuer En plus le Yupp se met devant Euh ouais il ne peut pas avoir de ligne de vue Ouais du coup Ponda il n'a pas trop le droit de se débuff Après Shempi peut aller mettre des coups de cac Shempi peut soigner Ok il n'y a plus de pem sur le Yupp Alors Shempi qui va sûrement aller full cac son panda Après c'est hyper aléatoire Les cac de soins Ah il peut prendre la zone en plus Et ici Mu Oh ça soigne de fou Oh le crit par contre qui est flopesque Et du coup avec les Mu il ne peut remettre que de Mais bon Ponda qui remonte à 1150 Après il a quoi ? Il a 250 de Vita Donc en vrai il n'a que 900 HP Mais il est tendu ce match Mais Olympus Leurs matchs ils sont tous tendus Ils ne peuvent pas perdre ou gagner Normalement Ouais Lossa qui va pouvoir soigner Après Lossa il soint mono cible Le FK il n'a pas d'HP non plus Bon il a une Imu là actuellement Bah non j'ai pas oublié J'ai pas oublié Après là Oui clairement Seven Seven est en train de gagner là Mais Olympus se défend Salut Sierra Après le truc c'est que Buddy Marie va récupérer sa laisse bientôt Bon après le problème c'est qu'il n'a pas trop d'HP Donc c'est sûrement le prochain à mourir Et Wasta Qui va sur le Sadi ou le Kra du coup ? Ok Panda qui se débuffe la Vita donc ? Bah ouais il n'y a pas grand chose c'est vrai Et du coup c'est le Sadi qui prend le coup de bambou Et je pense que c'est à davantage d'Olympus On va pouvoir DPS Ah le s'est destruit Ah le Yop il n'a que 8 PA En plus de là où il est il ne peut pas faire grand chose Il a toujours l'oeil de taupe ? Ouais Toujours l'oeil de taupe Je ne peux pas l'épée Ah non c'est clair C'était pas le moment de E.C. Oh il rush ? Il est à la portée ? Ah je pensais qu'il allait cac Bloody Mary Après il pouvait mettre qu'un coup d'arc Mais le Yop il s'est suicidé un peu là non ? Ah mais c'est vrai il y avait la coco au fait Et du coup il ne l'a pas relancé Oh non c'est maintenant C'était tour 13 Il n'a plus de coco là du coup Non mais Olympus qui gagne ou qui perd C'est toujours des matchs de 2h Ouh le moins de 3 PM Moins de 2 sur le Yop Ok ça ressort du sous Non mais les deux là ils sont Ils sont sous assistance respiratoire depuis 2 heures Allez évidemment le fouet Sur le Wasta Parce qu'il n'y a pas moyen de débuff ce Yop Parce qu'il fait un peu peur quand même avec ses 16 PA Après ouais Picoumont il vente 2 tours Ah c'est vrai qu'il est en 14 de base Voilà Ok le dragonnet peut taper que le Yop Donc il va débuff Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il y a des démotes il ne veut pas débuff Il y a l'oeil de taupe Non mais Non mais à un moment il va falloir faire comprendre aux invocations Que les démotes c'est pas grave Après ouais Après c'était prévisible malheureusement Du coup du coup Merf vous a kiffé le ménage Et depuis le temps Champi il a récupéré sa TP je pense Parce que le rollback c'était tour 4 Donc il a TP tour 5 Ouais donc il a la TP Ah petit béguément de Ouvra Qui pose une kawotte Ok ça veut tuer Lyop Ah mais Ouvra il reste Il reste à découvert du coup c'est dommage Il a perdu des PM Ah cette fois-ci ça ne passe pas pour Ponda La racnée majeure Ah parce qu'il y a quand même 3 persos de 7 Qui sont très très bas en point de vue là Ok la kawotte pour empêcher Rack d'avoir une ligne de vue Après est-ce qu'il peut pas disper son Gzel juste ? Il a 15 PA Rack hein Il a une maîtrise Il va disper le Gzel Et baguette non Non il est Arcadie Il est Arcadie ce Ok Et il tue là Il tue là Il tombe Et qu'il jouait juste derrière Mais 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 Batwidly a A troll son équipe en fait Ok Ok champi qui se fait des buffs Champi qui va pas mourir Il avait une vita ou quoi ? Attends mais Tu vois que je lis Il avait une vita le Feka ou ? Attends mais Olympus a gagné là Bon il y a quand même un Bloody Mary à 1000 HP Bon il y a toujours la laisse Mais le problème c'est que du coup la laisse elle est sur le Feka Eh mais ils ont plus de Yop en fait Ils ont plus de dégâts Le Feka il est Caxon Le Panda Bah c'est un Panda Et l'Ossa c'est un Ossa en cap de classe Ils ont aucun dégâts Par contre s'ils arrivent à tuer Bloody Mary Il y a Easy qui tombe avec Mais je vois pas comment ils font avec un Gzel Ouais la zone marteau Salut Salahoudine Salut à toi Et ouais du coup au vrai il vient me prendre la zone marteau Non mais c'est fini en fait Mais en fait le Yop s'est suicidé en fait malheureusement Ah C'est ce Harakiri là Non mais vous vous rendez compte quand même que Ça veut dire Si on réfléchit Que Olympus gagne grâce à un oeil de taupe Qui n'a pas été vu par Seven Oui c'est vrai il y a deux HP Non c'est vrai il faut Il faut Il faut pas oublier ça c'est vrai C'est vrai que ouais Il y a eu le La Comment Je sais pas comment on dit ça mais Le fait que quelqu'un survive à deux HP Allo ça c'était Et du coup c'est Double Double 4 1 Le titre pour la vidéo Je pense que je vais juste mettre Fekakaxo1 En fait le problème des titres C'est qu'il faut pas Il faut pas spoil non plus Donc c'est pas toujours facile Si je mets qu'il survit à deux HP Bah du coup les gens vont s'y attendre Donc c'est pas C'est pas cool Même si ça dit pas qui a gagné Alors que bon on fait Kakaxo1 Voilà ça veut rien dire Donc je pense que je vais mettre ça plutôt Débrief au chalet Seven En tout cas le match était incroyable Salut baby en plastique J'ai pas regardé vos résultats Ohlala Et bah j'ai J'ai bien fait de choisir Ce match en tout cas Et donc c'est une égalité parfaite 4-1 pour Seven Puis 4-1 pour Olympus J'ai J'ai bien fait de choisir